Elon Musk est la personne la plus riche du monde avec une fortune de 300 milliards de dollars. Il gère principalement Tesla et SpaceX, mais il a l'œil pour repérer et investir dans d'autres très gros projets. Sa productivité, ses investissements incroyables et ses réactions parfois un peu limite sur Twitter ne laissent pas tout le monde indifférent. Soit vous l'aimez, soit vous le détestez. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur sa façon d'innover et d'investir un peu plus chaque jour qui lui permet de rester la personne la plus riche et la plus productive du monde. Elon Musk a 50 ans, 6 enfants, 2 entreprises, SpaceX et Tesla, qui va gérer activement et une vingtaine d'autres qui va s'occuper soit en tant qu'investisseur, soit en tant que directeur. Son premier gros coup a été fait en 2002. Elon Musk a confondé la banque en ligne X.com qui a fusionné avec Comfinity en 2000 pour former Paypal. La société a été rachetée par eBay en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. Toujours en 2002, mais avec 1,5 milliard en plus, Elon Musk a fondé SpaceX. C'est un fabricant aérospatial et une société de services de transport spatial, dont il est le PDG et le fondateur. L'année passée, elle devient la première entreprise privée à faire décoller des humains et les envoyer dans l'espace. Deux ans après SpaceX, en 2004, il rejoint le constructeur de véhicules électriques Tesla Motors, aujourd'hui Tesla, en tant que président et architecte de produits, dont il est devenu le PDG en 2008. A l'heure où je vous parle, son entreprise est évaluée à presque 1 000 milliards de dollars. En 2016, il a cofondé Neuralink, une société de neurotechnologie axée sur le développement d'interfaces cerveau-ordinateur qui promet une prouesse dans le monde de la séance et de la technologie d'ici quelques années. Ensuite, il a fondé The Boring Company, une société de construction de tunnels super intéressant. Elon Musk a proposé l'Hyperloop, un système de transport vague-train à grande vitesse. En quelques mots, c'est une sorte de gros tunnel avec un train qui ne toucherait aucune matière pour se déplacer. Une sorte d'avion mais dans un tunnel qui pourrait dépasser les 1 200 km heure. Elon Musk est un génie, cela ne fait aucun doute. Dès qu'il touche ou crée quelque chose, cela en devient un succès et une révolution. Paypal, Tesla et SpaceX ont déjà fait leur preuve. Imaginez l'Hyperloop ou le développement de Neuralink dans le futur. Mais attention, sa renommée dans le monde et sa productivité hors du commun a un coût. Elon Musk travaille 80 heures par semaine, sans jamais prendre congé, en dormant 6 heures par jour et en ne faisant qu'une seule pause d'une heure par jour le soir pour passer du temps avec sa famille. Le dimanche, il travaille mais consacre une heure de plus pour cuisiner des cookies pour ses enfants. Elon Musk investit beaucoup, beaucoup d'argent dans beaucoup de secteurs différents. Le premier, vous le connaissez, c'est le secteur de la crypto-monnaie. Il a fait plusieurs posts sur Twitter où il affirme posséder du Bitcoin, du Dogecoin et de l'Ether. L'homme le plus riche du monde semble avoir bien compris la sensibilité du marché des crypto-monnaies et de son poids sur leur cours. Il devrait continuer à en tirer profit car dès qu'il fait un tweet sur une crypto-monnaie, qu'il soit positif ou négatif, on voit un gros impact sur le marché. On pourrait le reprocher de manipuler les marchés financiers, mais pour le moment, il n'a reçu aucun procès, faisant de lui une personne totalement libre pour écrire et dire tout ce qu'il veut sur Internet. Un autre investissement, Elon Musk a déclaré en juin 2021 qu'il prévoyait d'investir de 20 à 30 milliards de dollars dans Starlink. C'est une constellation de satellites qui ambitionnent de fournir un accès Internet aux populations qui en sont privées, faute de couverture suffisante. A titre comparatif, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, compte mettre 10 milliards de dollars sur la table pour Kuiper, un projet concurrent. Il fait des merveilles dans le secteur automobile, technologique, science, transport, il s'est même montré prêt à éradiquer la fin dans le monde pendant une année entière. Fin octobre 2021, le milliardaire américain Elon Musk a mis au défi l'organisation des Nations Unies de lui prouver qu'avec 6 milliards de dollars, on pourrait éradiquer la fin dans le monde. L'ONU l'a pris au mot en lui soumettant un plan chiffré de mesures à mettre en place. Concrètement, cette somme permettrait d'offrir à ces dizaines de millions de personnes un repas par jour, considéré comme l'essentiel pour survivre, pour un coût moyen d'un demi-dollar par personne et par jour. Les 10 pays principaux qui seraient bénéficiaires du plan d'action déployé grâce à ces dons du milliardaire seraient la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Yémen, l'Ethiopie, le Soudan, le Soudan du Sud, le Venezuela, Haïti, la Syrie et le Pakistan. L'ONU a même détaillé, comme demandé par Elon Musk, la façon dont serait utilisé ces 6,6 milliards de dollars pour conjurer la faim. Un peu plus de la moitié de cette somme, 3 milliards et demi, permettrait l'achat et la livraison de nourriture dédiée à ceux qui en ont le plus besoin. Une autre partie importante de ce budget, soit 2 milliards de dollars, serait reversée aux populations les plus démunies, en espèces ou sous forme de bons alimentaires, pour acheter la nourriture de leur choix. 700 millions de dollars seraient utilisés pour concevoir, gérer et étendre la mise en œuvre des programmes d'aide, avec l'objectif de garantir que l'assistance atteigne bien les plus vulnérables. Quant aux 400 millions de dollars restants, ils serviraient à la gestion, l'administration et la responsabilité des opérations mondiales et régionales. L'ONU a bel et bien détaillé la façon dont cet argent serait dépensé, la condition est remplie. Il ne reste qu'une chose à savoir, Elon Musk passera-t-il à l'action ? Va-t-il investir ces 6 milliards de dollars pour éradiquer la faim dans le monde pendant une année entière ? Ou alors préfère-t-il investir dans d'autres projets, peut-être plus lucratifs ? Elon Musk est l'homme le plus riche du monde. Et s'il veut, il peut devenir l'homme le plus généreux que jamais l'histoire de l'humanité inconnue.